Ni hao ma jeune Padawan, que faut-il manger le matin pour être en bonne santé et pour perdre du poids ? Aujourd'hui je réponds à cette question, je te donne le petit déjeuner idéal, je te donne aussi les choses qu'il faut surtout pas manger. On y va, c'est parti ! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'appelle Thomas Zhang, expert en perte de poids sans cardio. Et bon je suis désolé, donc là j'ai changé de lieu, je suis à Gale, donc si jamais il y en a qui veulent passer, c'est au Sri Lanka, c'est vraiment vraiment pas mal. Alors du coup, on va revenir un peu au petit déjeuner que la plupart des français mangent, et après avoir fait énormément de plans alimentaires, la chose qui revient le plus souvent, c'est que les petits déjeuners en France sont hyper chargés en glucides. Glucides simples, glucides complexes, peu importe, c'est la même chose. En gros, qu'est-ce que c'est ? Pour te donner une heure d'idée, les glucides simples ça va être tout ce qui est jus d'orange, glucides complexes ça va plutôt être, on va dire les croissants, les pains au chocolat, les céréales dites fitness pour le petit déjeuner, mais entre toi et moi on sait tous très bien que c'est de la merde, tout le même, les céréales dites fitness, bon franchement je vais te le dire, les gens comme moi on mange pas ce genre de trucs là, ok ? Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est vraiment vraiment beaucoup trop sucré, surtout si derrière tu n'as pas une activité conséquente, par exemple tu as mis tes de bureau, tu vois ? Bon il y a un mec qui galère un peu là, galère un peu là. Merde, j'ai perdu où j'en étais, du coup je crois que je parlais des petits déjeuners, alors du coup si jamais tu es sédentaire, t'as pas besoin d'avoir autant de calories le matin, parce que du coup tu vas pas faire grand chose, à savoir une chose, à savoir que si jamais tu as une activité dite intellectuelle, ça veut pas dire que tu brûles des calories, ok ? Brûler des calories c'est vraiment quand tu vas engendrer un mouvement de ton corps, ou quand tu vas manger par exemple, ou juste pour faire fonctionner ton corps humain. Mais une activité dite intellectuelle ne change rien que la dépense calories. Sinon ce serait trop facile, j'aurais juste à penser que, penser fort tu vois, et oh je perds des calories, non ça marche pas comme ça. Ensuite du coup, qu'est-ce qu'on a dans les petits déjeuners français ? Donc on a les séries, on a le lait demi-crémé, on a le café avec du sucre ajouté, on a sinon le chocolat chaud type Nesquik, bah entre nous on appelle ça plutôt du sucre au chocolat, vu la teneur en sucre et la teneur en chocolat. A partir du moment où le premier ingrédient c'est du sucre, je suis désolé mais moi j'appelle ça du sucre, ok ? Ensuite on a le fameux petit jus d'orange de Joker ou n'importe qui, enfin peu importe, et bien ça pareil encore une fois c'est que du sucre, plus aucune vitamine, même si les vendeurs te disent qu'ils vont rajouter des vitamines à l'intérieur, ça ne marche pas et ça faut vraiment le retenir. Si jamais tu veux vraiment avoir la vitamine C, sache que dans le poivron tu en as plus que dans l'orange. Bref, si tu aimes bien l'orange, presse-toi toi-même ton jus d'orange, mais ne passe pas par un jus d'orange industriel, il n'y a vraiment plus rien dedans à part le goût du jus d'orange et aucune vitamine. Ensuite du coup maintenant je vais te donner mon petit déjeuner idéal pour ma part, donc ça va être un déjeuner plutôt salé que sucré. Les gens vont me dire, oui mais Thomas j'ai eu l'habitude de manger sucré, donc moi j'aime pas manger salé, etc. Entre nous, ça dépend de chaque pays, tu vois. Si jamais tu vas dans un autre pays, tu vas voir qu'il y a des gens qui mangent des soupes le matin. Au Vietnam ils mangent des pho, tu vois par exemple. Et nous on est là avec nos céréales Coco Pops, nos laits demi-crémés, nos jus d'orange, nos croissants, enfin bref, des trucs hyper caloriques en soi. Et du coup ce qui fait que derrière, comme c'est que du sucre au final, et bien tu te retrouves avec un petit déjeuner qui ne te sert à rien parce que tu n'as pas besoin d'autant de sucre. Donc moi ce que je te conseille, c'est vraiment un petit déjeuner riche en protéines, avec un équilibre glucides, lipides et protéines. Globalement, qu'est-ce que ça donne ? Alors moi ce que j'affectionne particulièrement, c'est pancake à la pâte à douce, d'ailleurs je mets un peu de beurre de cacahuète avec des oeufs, des fruits, peu importe, les fruits de saison en général c'est mieux. Bon là je suis actuellement dans un pays chaud, donc je prends des fruits de saison. Et contrairement à ce que les gens disent, oui mais les fruits ça fait grand c'est un blablabla. Franchement les gens qui disent ça, c'est du grand n'importe quoi. Les fruits ça existe depuis la nuit des temps, ok ? C'est vraiment une source, une super source de vitamines, de minéraux. Franchement ça ne coûte rien en plus. Si jamais tu es dans des pays chauds, tu vas voir que les fruits, enfin voilà c'est la base depuis longtemps les gens qui en prennent. Donc les gens qui disent que ça fait grossir, franchement, au lieu de dire ça, regardez un peu le niveau de saison arrêté et le niveau de cigarette, on en reparlera par la suite. Donc finalement le petit déjeuner idéal, ça serait pancake à la patate douce, beurre de cacahuète, des oeufs, des amandes, des noix de cajou et là ça te fait un super petit déjeuner avec des fruits et des légumes si jamais tu veux la rajouter et là tu es vraiment vraiment bien. Ça, ça va te permettre d'avoir un petit jeûner qui te permet d'éviter le craving, donc l'envie de tout casser par la suite et tu te sentiras beaucoup mieux. Ensuite du coup maintenant je vais te donner les aliments à éviter. Donc on va avoir le jus d'orange, le café avec du sucre, on va avoir le lait demi-crémé, je te conseillerais plutôt le lait entier si jamais tu le digères. Ensuite on va avoir tout ce qui est aliments ultra transformés, cookies, oreos, etc. Mais ces conseils-là s'appliquent surtout si jamais tu veux perdre du poids ou te sentir mieux dans ta peau. Je ne dis pas que c'est grave de manger un seul oreo, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à s'y tenir. Donc au lieu de se dire oui mais Thomas tu dis c'est pas bien, mais moi je sais que si l'apport calorique est bon, etc. Moi ça me va bien. Oui, c'est vrai en soi, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à s'y tenir, à manger un seul cookie, à manger une seule glace, une seule cuillère, c'est juste impossible. Donc le meilleur conseil c'est vraiment de pouvoir un peu les switcher, de ne pas forcément bannir si jamais tu as du mal avec ça, mais de les enlever petit à petit au fur et à mesure et comme ça tu te sentiras nettement mieux. Donc voilà pour le petit déjeuner, j'espère que cette vidéo t'aura appris pas mal de choses. N'hésite pas à me donner ton petit déjeuner, toi qu'est-ce que tu prends juste en dessous. Je t'ai donné moi personnellement mon petit déjeuner préféré. Donc en tout cas j'espère que tu mangeras beaucoup mieux, que tu te sentiras mieux. Si jamais tu veux passer à l'étape supérieure, mes programmes sont juste en dessous. Moi je te dis à bientôt, d'ici là porte-toi bien, ciao ciao ! Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501